Et ça démarre, je joue contre Mamei78, un GM cubain. On va jouer les prépas des candidats, on va jouer E4 pour fêter ça. E4, E5, une petite viennoise, une viennoiserie, les amis. KC6, F4, sur F5, c'est Dame G4 qui est très fort, donc KF6, D3, voilà. On peut jouer avec F4 si on le souhaite. Ah, est-ce que Baki est bien ? Fou C5 jouer, est-ce que je joue un petit fou G5 ? On joue un petit fou G5, c'est pas très bon. Mais ça marche. Sur H6, fou H4, il n'y a pas KC4, il y a la case F1 pour le roi, c'est important. Donc ensuite, là il devrait jouer D6, sur KD5 il y a G5. Donc je vais juste… Je ne peux pas trop jouer KE2, c'est un peu risqué. Encore que KE2, il n'y a pas KG4. Bah KE2 en fait, c'est mieux. Comme ça, G5, fou G3, H5, je vais juste jouer H4. Tranquillement. G5, fou G3, ah oui. C'est quoi tous ces affaiblissements ? Maintenant, Dame E7 jouer. Je peux jouer H4. Voilà, je vais jouer H4 sur G4, H5, puis fou H4, KG3. Et la partie est déjà dans la poche. Et merci à Joumash pour l'abonnement. Tour G8 joué. Maintenant, j'ai récupéré la colonne H. Et donc, on va jouer pour le Grand Rock. Pour le Grand Rock. Le Grand Rock pour l'Ariège. Il faut ban les oiseaux. Alors, fou H6 jouer. Maintenant, KD5 est déjà possible. Ça me semble pas mal. Hop, KD5, fou prend D5, puis on prend. Et ensuite, sur KD4, je vais juste prendre en D4. Et sur fou prend, j'aurai fou B5 échec. Qui posera problème. Hello à tout le monde. Ah bah oui, je maîtrise. Et voilà. Fou prend, donc là, je commence par C3. Puis ensuite, fou B5 échec. Ou alors, fou B6, je commence même par A4. Puis A5. Puis, est-ce que je force à déroquer ? Non, je vais jouer A4. Je vais poser les questions d'abord. Après, j'ai juste mon fou en G3 qui n'est pas très bien placé. Pour tout ce qui va être attaque. Mais quand même. Alors, niveau temps, on est pas mal. C'est un vrai fond derrière moi. Mais oui, c'est tout à fait. C'est la vue imprenable depuis Karkeran. Voilà. Oui, il n'y a pas de cavalier MVL. Il y a un petit roi du joueur cubain qui est en sueur. Qui se retrouve entre deux eaux. Et donc, les tours ne peuvent pas se lier entre elles. Alors, C6, c'est sans doute pas mal joué. Mais maintenant, je vais juste prendre. Je vais faire Grand Rock. Et au bon moment, je vais jouer D4 pour sortir les pièces. D4 aura aussi le bon goût de mettre le fou B6 en sueur. En fait, mes deux prochains coups, c'est tour 1, D4. Parce que maintenant, la colonne H n'est plus de très grande utilité. Voilà, un petit 30 secondes d'avance. Je veux les malotans. Les malotans pour mon adversaire. Tac, D5. Est-ce qu'il n'y a pas déjà tour 1 ici ? Oh, on va dire que oui. Sur pion prend, pion prend. Roi C8. Tour prend E5. Où va donc pouvoir partir cette Dame. Fou K, D7 joué. D4, pion prend C4, pion prend E5. Peut-être pas. On va juste revenir en B3, puis en C2. D'ailleurs, je pouvais revenir en A2. C'était peut-être mieux. F6 joué. Maintenant, D4. Tout simplement. Maintenant, fou C2, fou F5. La case idéale pour le fou est récupérée. Et après E4, maintenant, c'est le Roi noir qui a du mal à s'en sortir. Est-ce que je ne peux pas jouer C4 là pour tout mettre à plat ? Pour mettre les choses au clair ? Après tout, je me suis déplacé à Colmar. Ce n'est pas pour rien. Hop, Dame E6. Je vais juste prendre, jouer Roi B1. Comme ça, on a ouvert cette petite colonne. Sur Roi E7, maintenant, c'est F3, voire Tour H1. D'ailleurs, j'aurais pu jouer Tour H1, maintenant. Puisque maintenant, la case H7 est disponible. L'idée, c'est que toutes les colonnes se sont ouvertes. Et avec ma paire de fous, ça peut vite commencer à devenir problématique. Donc là, Tour C1, Tour B7. Ok, pas de menace. Donc, je viens avec mon autre tour. Peut-être Roi A2 au prochain coup. Comme ça, j'évite les Dames F5, E3 échecs. Je protège le fou B3. Oh, ça, c'est terminé. Et on prend en A5. Le pion D5. C'est absolument terminé. 1-0. Voilà. Et je joue contre un M.Fidrus. Miracle. On n'a pas le nom. Ce n'est pas très important. Voilà. Let's go. E4. On ressort la prépa des candidats. La Karokane qui m'a fait gagner le dernier Title Tuesday. On la connaît bien, cette petite Karokane, avec les deux couleurs. On met les deux cavaliers. Ensuite, on décide si on joue H6 ou H5. Sur Ki H4, Cf ou E4. Ki D2. Et maintenant, je crois que c'est cavalier G6. Parce que... Voilà. Et on mettra la pression sur le pion H2. Il me semble. D'ailleurs, j'avais qu'A5 possible aussi. C'était peut-être mieux. Celui-là, il y a peut-être G3. Mais bon. Après, G3. Après, le pion E4 n'est pas facile à prendre non plus. C'est ça qui peut me sauver. C4. Alors, C4, ce n'était pas du tout prévu par la BAP. Après, C5, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne comprends pas le coup C4, en fait. Je n'arrive pas à comprendre cette erreur. Cette erreur critique. Je joue la nage d'or pour les petites occasions. Mais ceci est une grande occasion. Fou F4. Désolé, j'ai perdu le coach, là. J'ai complètement perdu le coach. Alors là, je peux jouer prison D4, prison D4. Fouser 5, Dame prend le 4, Dame H4. C'est pousser le bouchon. Je peux commencer par Dame H4. C'est aussi pousser le bouchon. Il ne faut pas que je fasse n'importe quoi non plus. Puis après tout, est-ce que... Si je perds le pion H4, là, le problème, c'est qu'il menace D5. Donc, il faut que je me concentre un petit peu pour empêcher D5. Bon, je vais jouer G5, en fait. Sur fou G3, peut-être pion prend D4 et KC5. Et je vais jouer sur le fait que le fou est en G3. Je ne vois pas d'autre solution. Il faut comment faire de Gila Saint-Cyr. Ah, mais je le connais, Gila Saint-Cyr. Ah, mais son commentaire, j'ai rigolé, toi. Bah, qui devrait se concentrer, sinon il va encore perdre à la ronde 2. Arrête ! C'est pas possible. Alors, Dame E3, c'est bien joué. Il menace B4 et, en fait, je n'ai pas vu, mais le pion G5 va être attaqué. Sur A5, c'était mon plan. Tour D1, j'ai un problème. Du coup, je... Ah, mais je ne peux pas laisser faire B4. C'est terrible. Le ministre qui s'est mis dans une situation inconfortable. Tout de suite. Bon, le ministre, grand moyen. On va jouer A5, tant pis. Tour D1, Dame B6. Dame B6, sur Dame prend G5, Dame prend B2. Ce n'est pas brillant, mais il faut faire avec... Avec les moyens du bord. Voilà. Problème de fond, c'est quand même que mon roi est bien exposé maintenant. Et après, Dame prend G5, son fou G3 est libéré. Donc, ce n'est pas une grande réussite. La préparation des candidats qui va devoir demander quelques retouches. Ah, si vous avez entendu les aboiements, c'est 49e qui était de là. Alors, fou F1. Je vais sans doute jouer G6. Ah, G6, il y a tour B1. G6, il y a tour B1. Donc, je vais devoir revenir en B6 d'abord. Après, mon cavalier C5 tient plutôt bien la baraque, heureusement. Et je n'ai pas tant de temps que ça. Donc, il faut que je fasse attention aussi à ça. Maintenant, je menace G6, fou E7. Si j'arrive à jouer G6, fou E7, je suis très bien, par contre. Voilà. Ça se joue à ça. La partie va se jouer sur ce détail. Le chien s'appelle 49e, mais il est dans le classement, en fait. Il est ex-aequo avec Misha Nikita, dans le classement des chiens les plus intelligents. Il est 49e dans ce classement. Voilà. Enfin, elle est 49e. Ex-aequo. Le Tekel et le Shiba sont 49e. Voilà. Le PSG va-t-il rentrer dans l'histoire ? Dans quel sens ? C'est ça la question. Alors, Dame F6, je pensais que ce n'était pas bon. Je vais jouer juste tour H7. Voilà. Et je menace à la fois fou G7 et fou E7. Mais là, je menace plus particulièrement peut-être fou G7, fou H6. Même s'il y aura encore Dame H4 en fin de variante pour clouer ma tour en H7. Donc, d'ailleurs, peut-être... Alors, je ne sais pas s'il a vu. Du coup, j'aurais peut-être dû jouer tour... Ah, mais non. Tour H7, je n'avais pas fou G7. C'était ça qui me semblait. Alors, on va jouer fou G7. Puis après, Dame F4, on va jouer... Ah, Dame G5, hein. Je joue tour H5. Voilà. Je repousse les menaces. Je vais prendre le pion E5. Et... D'ailleurs, est-ce que je commence par fou H6 pour menacer la qualité ? Essayer de forcer fou F4. Sur fou prend E5, il y a fou E2. Donc, on va jouer fou H6. Hop, fou F4. On prend... On prend E5. Et le cavalier C5 qui monte sa supériorité classique sur ce fou F1. Très faible. Très faible. Compte tenu par son propre pion C4. Et c'est pion de plus. Et c'est absolument terminé. Voilà. Le reste est une question de technique. Donc, pour la BAP, une mission très facile. Alors, après fou E2, quand même, il faut peut-être jouer... On va jouer A4. Hop. Maintenant, tour D8. On essaye d'échanger ses tours. Et ça devrait bien se passer. Alors, Guillaume qui demande si je peux devenir champion de la mode. Tout à fait. Champion du monde, c'est en option. Alors, attention parce que je me marre. Mais E3 n'était pas un très bon coup du ministre qui relâche son attention. Avec... Mais je laisse le pion E5. Ça, c'était prévu. Et maintenant, tour F2. Je menace KID3. Je menace tour P1 H2. Je menace tour P1 A2. Et voilà. Et il me reste 19 secondes. Heureusement que j'ai la case C7 pour le roi. Ah, parce que ça aurait été bête de me faire mater. Hop. H5, tour H2. Tac. On prend G6. A2 qui suit. Ça me sent... Ah, KID3. C'était fini. Hop. Ça en prend. Et c'est terminé. Victoire du streamer français. Néo streamer français. C'est pas possible. Arrêtez-le. Je ne veux plus entendre. Ah, et Kev qui est en train de jouer. Kev qui joue sa finale, qui a une qualité de moins. Attention. Contre Treyricas. Ah, victoire au temps. Mais oui. Sortez tous les malotans. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il est fort le plan français. Quelle victoire les amis. Ça fait catastrophe. Bon, j'imagine victoire... T'as gagné ? Très rapide. Très rapide. Très rapide. Victoire rapide du coach. Je double les blancs. Et je joue contre Denlaz. Un biélorusse. Denis Lazavik. Oula, petit jeune. 13 ans maximum. 13 ans maximum. Donc, on va s'appliquer. On va jouer le Gambidame. On joue les prépas. Ah, c'est une slave ? Eh bien, ce sera une slave. Ce sera une slave pour le joueur biélorusse. Il y a Chermoï demain. Exactement. Fou F5 joué. Donc, on va jouer KC3. E6. H4. Fou G6. Alors, il joue Fou G6. Il ne me provoque pas F3. Ce qui est bizarre. Puisque normalement, comme dirait notre cher Cornetto, ce n'est peut-être pas con, c'est théorique. Mais, ce n'est pas très théorique Fou G6. Normalement, c'est vraiment Fou E4. Voilà. Donc là, après Dame B6, je vais juste prendre en G6. et revenir en C2. A priori, c'est quand même bien pratique pour moi de ne pas avoir joué F3. Je vais pouvoir faire les petits rocs à mon gré. Est-ce que je joue C5 et F4 ? Non, sûrement pas. Est-ce que je peux jouer G3 ? Je vais jouer G3. Alors après, ce n'était peut-être pas très intelligent d'avoir joué Dame C2 puisque maintenant, je n'ai pas Fou G2 vraiment. Oula ! Petit roc, par contre, ça appelle un H4. Avec l'idée, il faut E2, H5 à tout moment. Il faut quand même que je fasse attention parce que là, je me marre, mais je n'ai pas développé mon L roi. Et donc, voilà. Ça, c'était le risque que je courais. C'était de me prendre un C5 à tout moment. J'ai bien envie quand même de jouer C5, F4 ici. Voilà. Un jeu comme ça sur B6, B4, A5, A3, en contrôle, et on empêche tous les E5. Et l'idée, c'est Fou E2, H5 à tout moment, voire Fou E2, G4, G5. Donc, on enlève le cavalier. Donc, B6, B4. Là, la conception est un peu longue. C'est mon seul souci de jouer ça. Sinon, mais si ça marche, si le Tan tient, c'est gagnant à terme. Voilà. C'est à ça que ça va se jouer. Ça va se jouer. Est-ce que mon attaque va être assez rapide ? Alors là, évidemment, je regrette un peu mon H4 qui perd du temps. J'aurais bien aimé avoir le Fou en E2 à la place. On tour A8. Je joue simplement tour B1. Ça ressemble à des Gambidams, ici. Ah, le Roi ne bouge pas. Le Roi ne bouge pas. Il y a eu 4 nuls entre Carlsen et Naka. Très bien. Ça va nous faire des petits blitz. Hop, tour B8. Donc là, il n'y a pas de menace. Je vais juste jouer Fou E2. Hop, tac, tac. Double prix move naturel. En fait, voilà, ces pièces manquent quand même cruellement d'avenir pour l'instant. Fou D8. OK. Donc, il veut bouger sa Dame. Peut-être jouer Fou A5. Est-ce que je joue G4, ici ? G4 pour jouer G5. Est-ce que ce n'est pas too much ? G4, KiO4. Prise, prise G5. C'est très bien pour moi. Je vais jouer G4, simplement. Je menace G5. Sur KiH5, Roi F2. Alors, Dame B8, OK. Ainsi soit-il, je vais échanger les Dames. Alors, tour prend maintenant G5. Voilà, sur KiE4, son cavalier ne revient pas en jeu aussi. Ça, c'est important. Et sur KiH5, alors, il faut décider entre Fou prend H5 ou Roi F2. Roi F2, tour B2. Tour B2, même tour B1. Puis tour B8. Et je me venge sur le fou. Je vais faire comme ça. Sur tour B2, tour B1. Il me semble que ça marche. Et le cavalier H5, à noter, est complètement enfermé. C'est ça qui est important. D'ailleurs, j'aurais pu jouer tour A, mais tour B1, c'est sans doute plus simple. Le pion C6 est très faible. Voilà. Parce que j'ai le fou, j'ai la tour qui... Ah non, mais tour B8 qui prend B8. Alors là, c'est Issou. Issou. La grosse gaffala. N'importe quoi. La grosse gaffala du... Oh là 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 là. Issou. C'est terrible d'avoir raté que... Ah, j'étais très bien. J'étais très très bien. Donc tour A1, en fait. Il fallait juste jouer tour A1. C'était ça. C'était la même idée, mais oui. Le cavalier D7, oublié. Je ne suis pas habitué au Cahier D7. Moi, je suis habitué au Cahier A5. Bon, bah la gaffe du streamer français. Alors, je joue contre... Black Border. Là, j'ai joué contre le petit Ronak. Ah, bah voilà. Pour une fois, ma partie va peut-être durer plus longtemps que... Ça doit ni. Enfin, la partie du coach va peut-être durer plus longtemps que la mienne. Surtout si mon adversaire ne se connecte pas. Ça doit ni, non. qui a perdu son tableau de bord, les amis. Pas deux pièces en un. Ah, bah, je vais essayer. J'allais dire Border qui va te servir. 3 sur 3. Baki qui crée la surprise en ce début de tournoi. Ce poireau de Baki. Ce poireau de Baki, tu m'enlèves les mots de la bouche. Ah, victoire de Carlsen dans le premier blitz, apparemment. Si l'info est fake, attention, c'est le ban. Donc, il faut que l'info soit correcte. Et voilà mon adversaire pleutre qui ne se présente pas à la partie. Ouais. C'est fantastique. Ça, c'est la plus belle victoire, toi. Ah, peut-être un problème serveur, hein, Jesscom, mais c'est bizarre. En tout cas, c'est pas toi qui lag, parce que j'ai le stream. Ouais, moi, j'ai le chat disabled, là, je peux pas. Non, non, mais de toute façon, je vois le stream, donc. Je peux pas faire, si je vais faire un ping, désolé. C'est lui, hein. Ah oui, c'est lui, c'est complètement lui. 1 minute 30. Et voilà, mais lui, il a 4 étoiles. Excellent connection pour Black Border. Black Border, c'est ce que je te dis, quand il t'a donné la partie sur un plateau. Ouais, ouais, sur un plateau. Mais sur un plateau d'argent, pas sur un plateau noir. Ah, E4, c'est joué. Il joue avec 2 minutes de retard. Alors là, c'est fantastique. C'est plus un Gambi Bottez, c'est un Gambi… Il joue quand même. Ah, ben, il joue. Il a raison. Ouais, on joue quand même la petite finale. La confiance n'est pas au rendez-vous, hein. Donc, obligé de jouer la petite finale. Hop. Une finale très pleutre, hein, avec ses 2 minutes d'avance. Il faut l'admettre. Mais la position est plutôt agréable, hein, pour le streamer français. C'est à noter. Hop. Foussé 1, il veut sans doute jouer KID2. On va essayer de le dissuader avec ce KID4 qui va menacer, peut-être. Ça ne le dissuade pas. Eh bien, on va prendre ce pion et fuir. Alors, il a prise en D6. Mais sur prise en D6, j'ai prise en C1. J'attaque la tour E2. Parce que sinon, il y a peut-être fou F4 et C3 qui enfermaient le cavalier, qui pouvaient poser des problèmes au ministère. Provoquer une démission du ministre, peut-être. Qui remplacait le ministre, Ludwig ? C'est une bonne question. Fou D2. On revient. Hop. K prend D6, Roi, prend. Fou prend B4. Le pion de plus. La tour qui vient en A2. Et maintenant, je vais jouer E5. Tour prend E5, probablement. Ah, F4. C'est fait pour empêcher ça. Est-ce que j'ai bien joué en mettant cette tour en A2 ? Pas sûr. Pas certain. Je vais jouer H5. Je vais provoquer G4. Je vais provoquer l'ouverture de lignes, en fait, dans cette finale. Peut-être que je pouvais juste rejeter le jeu Roi D5, jouer sur le pion. Vous voyez, F5, E5. Ça, j'en voulais bien parce que maintenant, c'est le pion C2 qui va être en sueur. Et après E4, ça peut se compliquer très vite pour mon adversaire, pour le blackboard. Hop. H4, Roi D5 au prochain coup. Alors, H4 n'était pas obligé. H1 n'était vraiment pas obligé après ce tour F1 qui peut poser problème. Il faut une intervention rapide de la BAP face à ce tour F1 qui n'a pas été vu par le streamer. Bon, je peux prendre le pion D4. Pas sûr. Si, je crois que je le prends. Bon, je vais faire ça. Roi D5, tour F4, tour A1. Puis, tour D1. Et sur tour H7, tour G8. Mais, c'est quand même mal joué. C'est très mal joué. Mais, ça devrait passer. Tour P1, Roi D4. Maintenant, C5, C4. Voilà. J'aurais pu jouer E3, mais pas besoin. La position s'écroule toute seule. Peut-être E3 maintenant. Puis, Roi C3. Tour P1. Tac, tac. Tour G4, B3. Hop. Le pion B qui part à Dame. Tour P1, G7. C'est très mignon. Et, resign de Black Border qui était très gentil pour me relancer dans ce tournoi. 3 sur 4 pour le ministre. Hop. On va voir tout de suite la partie du coach qui est très concentré. Et, le kef, je ne sais pas ce que ça a donné. Ah, putain. Je vais en faire un peu moins, mais ce n'est pas possible. Ah. Voilà. On a la partie du coach qui est un peu en manque de temps. Vous pouvez sortir. Voilà. Mais, concentre-toi, coach. Le coach en sueur. On essaye de ne pas trop déconcentrer le coach. Ah, ce dernier coup est pelotre. Je ne perdais pas ma tour, Quentin Delatour. A priori. Ah, défaite. Défaite du coach. C'est terrible. Qui me rejoint. Ah, et ça repart. Ça repart. Je joue contre un Arménien. Oh là là. C'est quel ? Légitarien. Armén Barseguian. Ah, français. Français. Non, Armén. Ah, Denis. Non, ce n'est pas à route. C'est Armén. Ah, c'est Armén Barseguian. Voilà. Et donc, on joue une Alapine pour fêter ça. Voilà. Et ça repart. Ludwig qui est apparu apparemment à priori à la caméra. Oui. Alors, ça rejoue ce que j'allais jouer contre Syugirov. Ou le... Où je n'étais pas très bien, a priori. Mais ce n'est pas grave. J'apprends de mes erreurs. Ou pas. Alors, est-ce que... Alors, qu'il y a 3 et qu'il y a des 5. Du coup, je vais juste prendre et jouer des 4. Tranquillement. Mais non. Ah, il faut prendre F3. Ça m'arrange. Ça m'arrange beaucoup. Bon. Après, je ne suis pas très bien. Mais c'est des finales qui peuvent... Qui peuvent très bien tourner pour le streamer français. Donc là, foudre des 3. Le cavalier qui peut revenir. Et oui, que penserait de Vlad... Vlad de cette prestation du... Du champion du monde. Voilà. La question se pose. Donc là, après cahier A5. Maintenant, le cahier A5 est un peu perdu. Enfin, il n'est pas très bien placé. Je vais essayer de jouer sur l'aile dame. Avec tour B1. Peut-être un petit C4 bien placé. Hop, tour B1. Alors, il va jouer B6 peut-être. Est-ce que j'aurais dû jouer Fougé 5 pour essayer de poser les questions à cette tour D8 ? La question se pose. La question est vite répandue. Bisous. On ne peut pas jouer dans cette condition. Excuse-moi. Tu veux faire une perche là ? Ah là 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 là. Alors attention. Là, je dois faire preuve de toute ma force de calcul. Pour jouer une combine qui ne va pas marcher. Ah là là. Oh, mais si. J'ai la combine qui marche les amis. J'ai la combine qui marche. D5 sur pion prend D5. Fou F4. 3A8. Fou F5. On attaque la tour C8. Sur fou D8. Fou C7. Voilà. Sinon, tour E8. On gagne la qualité. Merci. Au revoir. Bien joué. Merci pour ce moment. D5. On se présente avec ce D5. Et je laisse Kéi C4. Sur fou F4. E5. Peut-être seule chance. Ah et non. Parce que. Alors attendez. On va enlever les flèches sur Kéi C4. Fou F4. Alors il y a peut-être fou D6 à voir. Mais sur E5, il y a fou prend C4. Puis on prend F4. Fou A6. Et l'option B7 tombe. Tiens sur tour C7. Il y aura tour E8 échec. Naturel. Oui, naturel. Oui. Ah, Kéi C4. Il a joué le bon coup. Parce que sur fou F4, il y a peut-être fou D6. Fou prend C4, fou prend F4. Fou A6, tour C7. Et c'est la différence. Il n'y a plus tour E8 échec. Bon, après je peux prendre le pion E6. Fou prend C4, puis on prend E6. C'est un pion de plus. Pour le streamer. Fou F4, fou D6. Ça pose vraiment problème. Oui, ça a l'air de poser problème. Malheureusement. On peut tenter des escarmouches. On va juste prendre le pion. Parfois, il ne faut pas se compliquer la vie. Comme dirait le coach. Mais arrêtez-le, arrêtez ce streamer. C'est passionnant ton côté. Voilà, on a la finale avec un pion de plus. Pleutricide. C'est un pleutricide en règle. Le problème, c'est qu'il va falloir consolider ce pion de plus et ce ne sera pas si simple. Oui, Roi C8, Roi G2. Alors là, ok, il voulait, évidemment. Mais je vais avoir tour C1, tour C2. Je vais consolider quand même le pion de plus. Ce qui fait que la finale ne sera pas facile à défendre pour les Noirs. Peut-être un petit, hop, H4. Important. Fou E7. Est-ce que je peux jouer H5 ? Naturel. Oui. Oui, naturel. Oui. Sur Fou F6, E5. Voilà, il faudra faire gaffe aux transpositions en finale de tour. Parce que tu vois, j'ai quand même un peu exposé mes pions. Mais ça s'annonce plutôt pas mal. Enfin, s'il s'en sort, c'est un petit miracle. On ne va pas se mentir. Donc là, je voulais jouer Fou E3. Est-ce que je joue tour C2 ? Fou E5. Roi F1, il y a 3H3 qui n'est pas très agréable. Sur Fou E3, Fou G5. Est-ce qu'il s'en sort ? Peut-être. Attention. J'ai envie d'être précis dans cette finale. C'est terrible. C'est terrible. Sur Tourbin, il y a B6. Bon, je vais jouer Fou E3. Je vais compter sur le fait qu'il ne devrait pas jouer Fou G5. Et évidemment, Est-ce qu'il réfléchit ? Je vais Fou G5. J'attaque le pion A7. Sur Fou G5, peut-être j'ai prise Tour B1. Puis C4, je menace Tour B5. Quelque chose comme ça. Et sur A6, Tour B3, Tour G3. Quelque chose comme ça pour ensuite libérer la voie au pion H. C'est chaud pour l'inspecteur. L'inspecteur du Steam qui a une qualité à un pion de moins. Ah. Contre Fandorin. Ah, Fandorin, un client sérieux. Oui. Bon, alors, je vais jouer. Oh, il faut que je joue plus vite. Attention. Il faut que le streamer joue plus vite, qu'il suive la pointe de vitesse d'un certain Icaru N. Bien connu dans le milieu. Avec sa tête de pigeon. Très connu dans le milieu. Alors là, maintenant, Tour B2. Le pion B7 qui tombe, ça c'est important. Voilà. Les finales devraient pas forcément être faciles, mais en tout cas, être très difficiles pour les Noirs. Hop. Là, simplement, Roi F3, puis Roi G4. Ok. Tour B6. Hop. Roi G4. Tour A4, F3. Tour A5, F4. Tour A4 sur Roi F5. Tour A3. On va jouer un petit tour B7. On sait jamais. Ça peut passer. Fou C5. Tour C3. Là, on peut échanger les Fous. On va pas se prier. Se faire prier. Hop. Tour A7. E5, Roi F5. Ça, c'est terminé. Cette finale, elle est gagnante. Même s'il faut encore un minimum de précision pour le streamer français. Mais je crois que c'est bon. Je crois qu'on peut lâcher. Larguer les Amars. Avec cette menace de maths. Alors, attention. Quand même. F6. On va jouer tour B7. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Oula. Oui, non. C'est bon. C'était ça que j'avais calculé. Puis tour B8. Puis F7. Et le pion va à Dame. Hop. Roi D5. Roi C4. Paroi B3. Pour éviter le clouage. Et l'abandon du joueur arménien. Voyons tout de suite. Final, tout en maîtrise. L'inspecteur Blitzstream. Non. Qui a dû finir. Qui a dû perdre. J'imagine. Et regardons. Baki83. Qui a fini. Également. Qui a gagné. Ah là là là. Et merci à Indy Petit. Pour le resub. Troisième mois. Voilà. Indy Petit. On l'a vu dans le chat. Même chez les Tchèquitas. Je pense. Donc c'est un vrai. Qui a 4 sur 5 alors. Il n'y a que Mvel qui a 4 sur 5. Non. Non. Ici c'est la. C'est le salon. C'est la terrasse. C'est le train de live. C'est le train de live. C'est le train de live. 2, 4 sur 5. Et oui. Et donc Blake Soxo. Qui me demande si je suis allé à l'université. En effet. J'ai étudié les maths. Mais c'était il y a 10 ans. Voilà. Je vais contre Pandorine. Ça fait officiellement 10 ans que je n'ai plus fait de mathématiques. Je m'attends que tu dis toujours les maths mais pas les mêmes. Est-ce qu'il faut aller chez les Tchèquitas pour être un vrai ? Il faut être à la fois chez Blitzstream et chez Tchèquitas en même temps. Tout à fait. C'est pas possible. Mais arrêtez-le. Arrêtez-le. Est-ce que j'étais à ton université il y a 10 ans ? C'est pas compliqué. Ah non. Mais j'étais pas du tout en Suisse. Et ça… Ah ! Je jouais l'âme Blitz. Alors lui, il est insupportable. Alors lui, je l'ai battu en Poucha SIG. Ouais. Mais il est insupportable. Alors on joue la grande variante de la Karokhan. Ah là, il est pêché Baki. Qui joue Penguin. Alors attention, on va jouer Dame C7 d'abord. On va ramener le K1 en F8. Je me rappelle que sur K1 D7, il y a F4 ou F4. Et sur 3-2, Dame E2. Il faut prendre F4, Dame E4. Prépa que je me suis fait placer. Donc là, je vais placer la prépa que j'avais placée. Ah ! Kartikian au dernier Titled en phase finale. Et oui, nous sommes chez le coach. Eh oui. Donc Dame D2, voilà. Je voulais jouer K1 G6. Et je considère avoir une très bonne position. Maintenant, je laisse prise et fou F4. Ah bah non. Kevin qui ne joue que la calife. Comme toute personne qui se respecte. Alors, est-ce que... Ah ! La déconnexion. J'ai la déconnexion. Vous déconnexiez ? Non, c'est bon je pense. Mais... Oui, je suis sur Huawei, c'est bon. C'est bon. Normalement, le stream marche toujours. Je vous laisse me confirmer. J'ai juste eu une déconnexion pendant 3 minutes... Euh, 3 secondes. Alors, comment je joue ? Là, j'ai obligation de gagner cette partie. Je vais jouer H4. Oui, le stream marche. Oui, c'est bon. C'est bon. Je vois le chat. Le stream marche. Désolé pour cette petite intervention de la BAP. Obligatoire pour être certain. Que tout se passe bien. Comme à Colmar. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Kevin en sueur devant toutes ses références. Alors, B4 joué. C'est très mal joué, B4. Ça crée des faiblesses pour rien. Donc là, j'ai tous mes pions sur case noire. Alors, A4, en l'occurrence, c'est pas mal joué. Mais je vais sans doute jouer A5. Récupérer la faiblesse en A4. Alors, je ne sais pas si c'est très bien joué mon A5. Sans doute pas très bien joué. C'est pas grave. Peut-être que j'aurais dû prendre en A1 d'abord. Puisque, ouais. C'est ça, en fait. Mon fou contrôlait bien les cases de la tour de la colonne. Donc, j'aurais dû prendre en A1 d'abord. Puis, jouer A5, c'était mieux. Voilà, là. Maintenant, mon pion B6 est un poil faible. Je n'ai pas fougé 6 parce qu'il y a dame prend B6. Donc, je vais juste jouer dame en C7 ou C5. Ou C5. Ou C5. Sur pion prend, dame prend D3. Pion prend B6, tour A8. Et il n'y a rien. Et bien, on va jouer C5. On attaque le pion A4. Pas tout de suite, mais pour le futur. Et surtout, il n'y a pas de déprend C5. Une dame prend D3, l'autre loi G très fort. Et voilà. Et aussi, ça peut libérer cette diagonale. Fou C6, dame D5. Le pion G2. Le mat. Naturel. Oui, naturel. Et oui, à noter que Ludwig Delarge a sauvé son épée lors d'un match très tendu contre Victoria. Alors, pion prend C5 et tenté par le streamer norvégien. Ils sont tous streamers. Alors, sur dame prend D3. Pion prend B6. Tour A8, B7. Tour B8. Est-ce que je fais le pleutre ? Je fais le pleutre. Je prends le pion. J'attaque quand même le cavalier. J'attaque le pion A4. Je joue très positionnel, très pleutre. C'est terrible à dire. Et oui, l'épée du Modo était en jeu. Vous avez failli avoir MVL Modo ce soir. Ça aurait pu bien se passer. Alors, dame B3, est-ce que j'ai C4 ? Dame prend ? Non, je n'ai pas C4. Je peux jouer Fou F7, simplement. Je vais jouer Fou F7. Sur C4, dame D4. Voilà. Toutes mes pièces sont quand même bien placées. Dame D4, il y a Kb2 encore. Je vais jouer Fou G6, alors, plutôt. Je pose les bonnes questions aux pièces blanches. Voilà. Je vais jouer un petit Roi H7 au bon moment. Peut-être dès maintenant, puisque le cahier D3 n'a aucune découverte. Aucune. Absolument aucune. Je vérifie quand même. Éviter les conneries. Éviter les problèmes. C'est une démocratie. C'est tout à fait une démocratie. Le Modofu, oui. Qui pourrait faire... Qui pourrait jouer au jeu de la décimation. Voilà. Comme dans les armées romaines. Méfiez-vous. Une personne sur 10. Pas de chance. Voilà. Pas tirer les bons numéros du loto. C'est quand même... C'est important de tirer les bons numéros du loto. Alors, Dame B6 jouée. Tour A8. On revient. On menace tour B8. Ah, c'est... Cahide D3. Yafou prend D3. Eh oui. Le streamer norvégien en sueur. Malgré son LC0. Qui a fait croire qu'il savait jouer aux échecs. Absolument pas. Absolument pas. Ça va bien se passer pour toi. Eh oui. Je suis très tricky. Mais là, pas besoin d'être tricky. J'ai juste joué la position, là. Et attention. Tour D7. Dame D7. Pourquoi il continue à jouer ? Le respect est mort, mon garçon. Alors, fou prend G2. On va calculer. Roi prend G2. Dame G3. Ça m'a l'air mat. Et on va le jouer. Faut prendre G2, les amis. Tour pro F2 était tentant. Dame G3. Roi H1. Dame F3. Tac, tac. Et c'est mat. Et c'est mat, les amis. Et donc, nous allons pouvoir suivre la partie du coach. Bien joué. Eh oui. Et voilà. Ça va faire le type-cout. Ah, le coach qui a du temps et qui est en train de faire tomber Penguin, peut-être. Oh là là, partie très serrée. Ah putain. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est fantastique, là, ce que j'ai fait. C'est complètement possible. Bah, t'as raté E8 dames. Le coach t'as raté E8 dames et qu'il joue au seul moment où c'est perdant. J'ai fait move, un move. J'ai fait move, un move, toute la partie. Ouais. Et tu le pouvais pas faire. Après, j'ai un moment où j'étais... Ah, c'est terrible. Ah bah là, c'est mal. Des images terribles. Ah, c'est mal. Ouais. Aïe, aïe. Et bien, il ne reste plus qu'un joueur. Alors là. Ça, c'est terrible ce que t'as parlé. Ah, c'est terrible là. Je pensais qu'il tombait en plus. Oui, je voyais une seconde d'oeuvre. C'était bien, j'avais pas mal joué. Ouais, ouais. Avec j'en ai un drôteur. On a rigolé l'an dernier avec Adam, parce qu'il connaissait pas. Oui. Mais l'an dernier, il est peut-être il y a deux ans. Il était déjà un peu une... Il jouait bien en belette. Moi, ça fait 5-6 ans que je le jouais sur ICC à l'époque. Il était pas... Même plus, je pense. Non, non, il n'a jamais été mauvais. Mais après, il n'est pas très bon aux échecs. Il n'est pas très bon aux échecs, mais vraiment, en 30 secondes, ce n'est pas l'adversaire que tu souhaites. Oui, bah non. Alors, le coach, il a raté beaucoup de choses là. Le coach a raté beaucoup de choses. Mais là, E8 dame semblait très fort. Mais tu pouvais pas mettre... Mais à un moment, j'ai fait un très move. Mais en fait, je n'ai pas compris. Parce que sur F6, pourquoi il ne prend pas en F6 et Roi H7 ? Je ne vois pas le gain. Ah oui, oui. Non, ça a craqué. Oui, mais il avait très, très, très peu de temps. Ah oui, ça, je comprends. Et dame G6 ? Dame G6, dame prend H6. Ah, c'est mat en 2 ? C'est pas possible. Mais F6, là, F6, moi, je n'en étais pas. Mais dame G6, dame H6. On va les faire ensemble, les Power of Tactics. Heureusement que tu fais les codes de buff. Parce que sinon, on pense que je suis ban. Le coach est ban. Oui, il y avait Roi H8 encore pour défendre, sans doute. Il y avait mat en 2. Je peux faire la commande d'Anne. Tu avais combien de temps ? Tu avais une masse de temps. Je n'avais 20 secondes. Et voilà. Faites-vous la main. Oh mon Dieu. Non, ce n'est même pas Power of Tactics. C'est Tactics Awakened. C'est Tactics Awakened. Voilà, vous saurez quel est le bon livre. Ça joue. Contre Go, Guyef. Ah, c'est Korobov. C'est Korobov. Mireille Mathieu en sueur. Mireille Mathieu. C'est la dernière partie, normalement. Le Playmobil. Ah non, ce n'est pas trop fort. On sort la prépa des candidats. Ah, là, il faut. Et merci à Gorba pour le sub. J'ai une Valoche qui dit que je suis 536-0 et j'ai vu cette tactique. Valoche qui t'a mis en sueur. Et voilà. Ah, French Californienne l'aurait-il vu ? Eh oui. Je pense. Ah bon ? Alors. Alors attention, je prends la grosse prépa du joueur ukrainien. Donc, je vais réagir de façon très pleutre. Extrêmement pleutre. Ça va faire plaisir au coach. Double fianchetto. B5, on joue KIBD2. Ah, c'est très pleutre. Mais ça me semble être la bonne réaction. Je suis 536-0 et j'ai vu le matin 5 sur 6. Ah oui, c'est terrible. Mais bon, je pense que les 500 Elo aussi auraient vu tour B8 qui prend B8 dans ma partie. Eh oui. Ah, il est très fort Korobov. Très bon joueur de blitz. Voilà, tant que le stream marche. D'ailleurs, ta batterie, elle va tenir le coup, Kev ? Ouais, ouais. T'inquiète pas. Naturelle ? Naturelle. Naturelle. Au pire, il y a peut-être une rallonge USB, non ? Ouais, mais sur mon ordi, ça ne marche pas. Non. Ouais. Alors, est-ce que j'ai B5 ? Parce que c'était quand même le plan. Mais D5, Kei A7. Ah bah, D5, Kei A7, on est content. On va provoquer. Ah, Kei A5. Alors, le coach a appelé pour préparer la plante char. Ah oui, hein. Alors, attendez. Parce que là, sur E4, il y a B prend C4. Est-ce que je n'ai pas tout intérêt à jouer un petit fou C3 ? Ouh, un pion prend B5 aussi. Fous C3, C5. C'était peut-être pas terrible. Non, c'est pas mal en fait. Fous C3, C5, E4, c'est pas mal pour moi. Le Kei A5, un Pampa complète. Le Kei A5, un Pampa complète. Le Kei A5, un Pampa complète. Cette fois-ci, il n'a plus de case de retour. Il n'a plus de case de retour. Et est-ce que le coach ? Mais oui, le coach est dans le chat. Naka a gagné. Naka a gagné. Mais oui, il a gagné l'armageddon. C'est mérité. Alors, E5 joué. Eh bien, dans ces cas-là, on joue cavalier E1, cahier D3. Sur full H6, il y aura toujours F4. Voilà, et le Kei A5, toujours en Pampa. Donc, cahier D3. Le cloche, pour l'instant, ne fait rien. Au pire, il n'y aura pas de tour C2. Peut-être un petit tour B1 à un moment. Et puis, surtout, c'est F4 qui va menacer, les amis. On va se présenter. Alors, cavalier H5, est-ce qu'on n'aurait pas déjà F4 ? Moi, je dis que oui. Ah, Nat Baki ! Oui, Nat Baki ! Hello, Nat Baki, en grande forme. Ah, c'est le... C'est Kevin ! C'est Kevin ! Non, je suis sensible à la déconcentration quand il n'y a pas de bruit. Quand il y a un environnement avec beaucoup de bruit, ça me gêne beaucoup moins. Ah, Nat Baki, c'est Kevin ! Ah oui ! Donc, dame H4. Ah, mais je vais le ban, en fait ! Mais je vais te ban, en fait ! On crie le 5 juin ! Oh, le 5 juin 2020 ! Ah, là, c'est Bander ! Pleutricide avec ce dame E1 ! Dame E1, on va jouer sur E5. Le cavalier A5 qui ne revient pas en jeu. Le cavalier A5... Mais ton propre cavalier ! Mais en fait, je n'ai fait que des bonnes parties. Même la partie de jeu perd, c'est une super partie. C'est ça qui est terrible. Ah oui ! Et donc... Ah, là, là ! Intervention musclée du secrétaire. Alors, est-ce que je n'ai pas E5 ? Puis on prend, fou prend, KB7, KB4. C'est fort, mais je pense qu'on peut préparer ce E5. Donc, je vais jouer un petit tour F2. Comme ça, sur E5, j'ai le cahier des deux protégés. Voilà, KB7. Maintenant, E5 doit être possible, doit être naturel, doit se présenter. Suite KB4. Ça va sembler compliqué pour le joueur ukrainien. Il y avait des... En fond, des O6 sur pion prend O6, pion prend O6. Sur KB7 sera attaqué par le fou. Ça s'annonce très très compliqué pour le fan de Mireille Mathieu. Double cavalier MVL. Ouais, alors là, le KB7, c'est le mauvais cavalier. Celui-là, il n'est ni MVL, il n'est ni bien. D'ailleurs, il n'a pas de case. Il peut juste redevenir un cavalier MVL, mais écho plus. Alors, fou G7, c'est pas mal joué. Est-ce que ça n'appelle pas un petit fou F3 ? Est-ce que ça n'appellerait pas un petit fou F3 pour menacer fou prend H5 ? Voilà. Il faut présenter que le cavalier est quand même pas terrible. Pas terrible. Ouais, alors prise, prise, tour G2. On menacera toujours du tour prend G7. Est-ce que c'est trop tôt pour faire ça ? C'est jamais trop tôt pour faire ça. C'est jamais trop tôt. Le KB7 est catastrophique. Et sur tour G6, je pense à F5. Peut-être fou prend, tour prend G7. Roi prend. Il n'y a pas le kill. Il manque le kill. Le Mario kill. Alors, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi non plus. Je n'ai plus énormément de temps. Il faut finir cette partie. Je vais peut-être juste ramener le Roi en jeu. Alors là, hop, peut-être un petit tour G5. Menace F5 sur H6, tour prend G6. Voilà, alors ça, je ne sais pas si c'est terrible. Mais bon, ça a le mérite de clarifier la situation du cavalier B7 qui est vraiment très, très mauvais. Je crois que... N'ayons pas peur des mots. Il est très, très mauvais ce KB7. Hop, on va pouvoir jouer H4. Hop, et... Oula ! Ah, c'est la bonne combine, ça. Beau piège. Si je prenais, je me faisais placer le piège. Oh là 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 là, c'est très bien défendu. Mais... Ah, et qui prend G5 ? Non ! Non ! Non ! Ah là là, je laisse... Je le laisse revenir dans la partie, c'est terrible. Hop, maintenant qui est à 4. G5, hop. Hop, K prend G5, important. Hop, tac. Tac. Je crois que tout est sous contrôle. Mais attention, ce n'est pas fini cette partie. Oh, surtout après ce coup éco plus. Je l'ai laissé revenir. Hop, KB6 sans doute. Tour H3, Roi E2. Assez terrible. De l'avoir laissé revenir respirer dans cette partie. 3, Roi C4. Non ! Non, c'est terrible ce que je fais. Tour E4. Alors, on va jouer KD5 quand même. C7. Tour Prend, Roi Prend. Alors, il faut finir. Ah bah, KF6. K prend H5, ça me semble pas mal pour finir. Oh là 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 là, le joueur qui se met en sueur tout seul. Oh, ça gagne. Oh les amis, ça gagne. Après avoir raté 36 gains. Le joueur français qui vous a mis en sueur. Terrible. Oh là 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 là. Ah, ça paraît. Drogue31, qui ? Merci pour le Prime. Voilà, merci pour l'abonnement. Donc, à Twitch Prime. Ah, Kuzubov, c'est le championnat d'Ukraine que je joue, les amis. Kuzubov, très bon joueur. Très bon joueur. Bah, Kurobof aussi. Oui, mais... C'est Kuzubov, j'ai vu. C'est Kuzubov. C'est Kuzubov, j'ai vu. Oh là 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 là. Il est blague du secrétaire. Et donc, moi je ne joue pas Fougé6, même si Fougé6 avait gagné. A noter que Fougé6 avait gagné. Je m'étais moqué du joueur biélorusse, mais... Il avait gagné sur 7 tours en 1. Oh, le piège. Je joue comme moi, quand même, Maxime. Ah, c'est terrible à dire, mais je joue comme toi. Ludwig qui part dans des délires. Ah là 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 là, c'est terrible ça. Complotiste. Cet homme est un complotiste. Comment il était pour lire le chat en même temps ? Regarde ta partie, il joue. C'est pas possible. C'est un talent. Quel athlète. Cet homme est un athlète. Alors. On va prendre ce pion quand même. La terre est plate, tout à fait, Lockchess. Il en sait déjà trop. C'est terrible. La terre est plate aussi, je pense. Après ce pion. Alors, on va le jouer ce B5, les amis. Ouais, peut-être que l'idée c'est qu'il y ait E4. Mais le joueur français n'en a que faire. N'en a que faire. Ah, il fallait prendre le rythme de croisière. Mais maintenant, il n'y a plus de tour en 1. Maintenant, tout est naturel. Naturel. Oui. Il nous manque la petite fusée là. Ouais, mais je peux encore la faire la fusée artificielle. Non, il ne faut pas le déranger là. Non. Donc, Kay, j'ai 3 joués. Est-ce que j'ai pas C5 ? Kevin, Kevin, on sueur. Il faut qu'il paie ça. Paye, Kevin, paye. C'est terrible, la plus déco plus. C'est magnifique. Alors, Kay prend C5. Il n'y a pas de fou prend B5. Ça va. Il n'y a pas de fou prend G6. Tout va bien. Donc, on va jouer un petit Dame D7. Tranquillement, voir un petit... Ouais, Dame D7, c'est bien. On menace peut-être du Kay. Il prend E3 sur un malentendu. Sur fou prend G6. Puis on prend. Puis Roi F8. Pas d'attaque. Pour le joueur ukrainien. Cet homme est une fusée. Flutti 94. Exactement. La fusée MVL. Qui est à Kourou. Oui, c'est bien Kourou, hein. En Guyane, ouais. C'est la base d'encore. Ouais, mais parfois, je me dis... Parfois, je me trompe sur les voyelles dans les mots, en fait. C'est terrible. C'est de la... C'est de la... C'est bien Kourou. C'est Kourou. Kourou, 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 Baïkono, CD. La russe, j'imagine. Les Soyouz. Ah, les Soyouz. Les Soyouz en sueur. Alors, F prend E4, ça, ça n'a pas l'air terrible. OK, IG3 un peu en sueur devant ce coup. F prend E4. Fouser 3, il y a tour C8, hein. Attention. Ah, il me faut la fusée, la fusée qui se boit. C'est Alain Delon, mais oui, c'est Alain Delon. Je suis Alain Delon. Alors, H4, c'est pas mal joué, mais je pensais jouer Kaya A4, être plus rapide que lui. Ce n'est rien n'est moins sûr. C'est après Fou D4. Alors, sur E5, il faut prendre E5, je n'ai rien. Sur Fou D6, il joue E5, mais je voulais tour C1, forcer Roi, Prend C1 parce que le pion... Ah, mais non, il y avait Roi, Prend C1, il y avait Dame C7. Et du coup, je prends ce pion. Un cavalier B, l'homme A4. Ah oui, et qui peut se prendre en B3. Je n'ai pas vu. Ça serait mérité. Ça aurait été mérité. Alors là, sur Dame G4, il va falloir sans doute jouer... Oula, c'est un peu... Du coup, ça devient plus artistique que je ne pensais, ce Fou Prend H4. Il y a Dame G4 qui peut être fort. Il va falloir jouer Fou Prend G3 et peut-être tour C8. Pour tenir... Ouh, Ki H5. Ce n'est pas prévu, ça, Ki H5. Alors là, je pense E5. Fou Prend E5, Pion Prend H5. Dame Prend, Dame D3, échec. J'ai joué ce E5 pour libérer cette case D3 pour la Dame. Et je pense que si tout se passe bien, il devrait y avoir un gain très facile avec ce Dame D3. Puis, il dit Roi 1, Dame Prend E3. Cet homme est un athlète, les amis. Oui, c'est vrai, il parle de vie à la 3e personne. Ah non, tour H1. Tour H1. Oula, attendez. Tour C8. Oh là là, c'est artistique, mais je crois que ça marche. Tour C8. Roi B1. On va prendre ce Pion. Et maintenant, je vais jouer. Je suis obligé de dire jeu, parce que sinon, on m'accuse d'être Alain Delon. Dame Prend G2, il y a Dame Prend H4. Est-ce que je ne reviendrai pas en E3 dans un premier temps ? Sinon, j'ai Dame C2. Mais il y a A3. A3 qui tient la baraque. Ah, mais sinon, tour C4. Ou tour C5. Tour C5. Le fou E5 cloué. Le fou E5 en sueur. Et le fou H4 qui contrôle la caisse D8 en cas de tour D1. Et voilà. Et c'est terminé, les amis. C'est terminé. Arrêtez, c'est un tour. Arrêtez, c'est un tour. Arrêtez, c'est une partie. Arrêtez, c'est une partie. Arrêtez, c'est un tour. Arrêtez, on ne veut plus t'entendre. C'est un tour. C'est un athlète, les amis. Voilà. Il me dit petit, il dit oui, MVL est un athlète. J'ai MVL. Oui. MVL n'aurait pas raté ce karaté Sterling contre l'OL. Oh, je joue Gratchev. Je joue Gratchev. Ah, j'ai failli gagner en plus la dernière fois. Je me rappelle. J'ai joué des 4 fois. Et j'ai les blancs. Et il ne joue que la française. Donc du coup, on joue C4. On se présente. Ah là 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 là, ça joue les belles variantes avec les noirs. Cool Raven qui dit quelque chose de très intelligent. Faire 10 sur 10, c'est éveiller les soupçons en effet. Mais là, le niveau de jeu est beaucoup trop naturel. Alors, C4, B5, pourquoi pas. Mais ça me semble osé de la part du joueur russe. Ça me semble très osé. On va roquer. Puis jouer B3, tour B1, B prend C4. Hop. On va poser les bonnes questions. Again, Plane. Je pense que le fou B7 n'est pas très bien placé dans ses positions. Sur pion prend, je pense qu'il doit faire D prend C4. Et je vais jouer tour B1 simplement. Je vais demander où fou F3. Peut-être fou F3 sur tour B1. Il y a KD5 qui malheureusement attaque le KC3 sèchement. Ah, mais j'ai pris A4. Je vais jouer tour B1 sans doute. Je pense que ce n'est pas trop mal. Mais fou F3 était peut-être mieux. Salut jeune entrepreneur. Mais oui, Balrog qui connaît. Alors, il n'y a pas de quoi être un tiers. Alors, KE4, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu, mais c'est normal. C'est mal joué. Il y a fou F3. Ah, il y a Dame D5 encore. Ah, c'est peut-être bien joué. Grâce à ce Dame D5 du joueur russe. Tac, tac. Oh, est-ce que je... Non, j'ai Dame C2. Est-ce que c'est naturel ? Dame C2, est-ce que ça marche ? Surprise, prise, même tour F ou prend B1. Oui, non. On ne va pas sortir l'artillerie lourde. Peut-être simplement A4. Et sur F6, KF3, B4. Et KD2. Dame D3 ou alors Dame E2. Ah. Je ne suis pas certain de ce que je fais ici. C'est terrible. Je vais peut-être commencer par Dame E2, mais ça peut être moins bien pour moi, simplement. C'est le problème. Ou alors A4, F6, Dame F3, Dame Pranc et Pranc. Ensuite B4. Je peux mettre le cavalier en B3, mais c'est un peu risqué. Mais... Allez, j'ai tout sous contrôle. Je vais dire que j'ai tout sous contrôle. La brigade va arrêter ses pions très dangereux. Avec ce cavalier en B3. Des pions très, très dangereux. Mais la BAP va se mettre un point d'honneur à les arrêter. Et ensuite, il faudra avancer les pions centraux. Ce ne sera pas facile. Ce sera une partie compliquée, en tout cas. J'ai choisi les complications dans cette partie. Voilà. Il faut sans doute ramener un roi en D3. Jouer E4, F3, fou E3, D5. Et gagner naturel. Alors, A5, oui. Donc là, je voulais jouer E4, simplement. Ce qui est bien, c'est que maintenant... Ah, mais non, il n'y a que les B6. Un KB6, ça peut faire mal. Ça peut sonner le delà de mes espoirs au Title Tuesday. Mais bon, ce n'est pas terminé parce que le KC4 n'a pas d'avenir. Ce cavalier n'a pas d'avenir. J'aurais peut-être dû jouer H4 ici. Bon, on va jouer H4. H5. Oui. Maintenant, G3. Et bon, ce qui m'embête, c'est ce qu'il y a en C4. Je ne peux pas le déloger. C'est très dur, cette position. C'est très dur à jouer, cette position. Je n'aime pas ce que j'ai fait. C'est ce A4, F3 qui m'a mis dedans. Alors, fou D6, je dois absolument jouer fou E3. Ça, c'est certain. Tour E8 sur Roi D3, il y a KB2. Donc, je suis obligé de jouer au F3. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il y a peut-être tour E7 qui va poser problème à un moment. Ça s'annonce très compliqué, malheureusement, cette partie. Je vais jouer tour E1 pour jouer fou C1. Peut-être qu'avec le fou en C1, je vais pouvoir tenir un peu la position. Puis jouer tour E2, tour A2. Mais bon, ce n'était pas ce qui était au programme de cette partie. Après, je suis mis au temps. Je suis mis au temps, ça peut compter. Si l'adversaire ne trouve pas la faille, dans cette position. Ah, fou B6, ça peut être bien joué. Je vais mettre le fou en F4, du coup. Tour D7, maintenant D5. Mais forcer D5, c'est sans doute une très mauvaise nouvelle pour ma position. Et en effet, il y a F5 qui arrive. Ah là là, très bonne partie du joueur russe. Il va sonner le delà de mes espoirs. Le delà de mes espoirs. Oh, tant qu'il s'envole des espoirs, je ne sais plus quoi. Hop, on prend quand même. On tente le blocus avec le KB3. Sur un malentendu. Alors là, s'il est très fort, il joue tour E6. Parce que j'ai pris move tour E5. Tour D1, oui. Tour D1 qui peut finir. Qui peut finir. Qui finit. Ah là 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 là. Mais non. Pas comme ça, pas maintenant. Terrible. Ah là là, tout ça. Tour ça. Tout ça pour voir le match. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. Dernier moment. C'est terrible. J'avais une très bonne position dans l'ouverture, c'est certain. C'est absolument certain. Ouais, t'étais pas mal, mais c'est jamais si clair en fait. Ouais. C'est en tout cas avec A4, t'es pas top. A4, c'est pas bon, ouais. Ouais, non. C'est tout mon truc en fait qui est pas bon. Je dois pas jouer Tour B1. Je dois jouer Fou F3. Et une chance sur deux, ouais. Je devais jouer Fou F3 et après il a très bien joué. Y'a rien à dire. Et ça rejoue, ça rejoue. J'ai un très long USB pour le micro aussi. Open Yagami, Vladimir Belus. Ah, un fort grand maîtresse. Oui. Yagami, eh oui. Je suis elle, je dois opérer une arrestation. Ah oui. Ah, il y a pas le Death Note. Ah oui, je... C'est moi qui ai le Death Note ici. Il faut commencer à remplir les noms. Un certain Gratchev, Boris, sur les noms. Ah, il peut. Ah, mais d'abord le Biélorusse là. Tu reprends B8, ça me met dans le dur dans ce tournoi. Bêtement. Gratchev. Ah, mais c'est un très bon joueur de... Ça, c'est clair. C'est un excellent Biélorusseur, il est connu dans le milieu. Ah, il est connu dans le milieu depuis longtemps. Ça a toujours été un bon joueur très solide. Un mot de coup, il est très connu. Ah oui. Dans un super Biélorusseur. Oui. Je sais, je ne méprisais pas mon adversaire. Non. Un qui est un peu disparu, c'est Korotilef. D'ailleurs, dans les bons Biélorusseurs. Ah oui, tout à fait. Korotilef qui est un Biélorusseur naturel. Très naturel. C'est à ceux-là qu'on joue le talent du joueur. De toute façon, soyons très clairs. Kevin, très au courant des potins moscovites. Eh oui, naturel. Ah, Grachev, c'est très solide, mais ouais, c'est un meilleur. C'est un peu un meilleur, mais plus de... Il faut un Bakki pour les 40 premiers coups et un Biélorusseur pour le reste. Pour battre en adversaire. Exactement. Parce que Bakki, il ne sait pas les trois fois qu'il y a un peu. Ah bah oui. Ah oui. Mais bon, Maxime... Et merci à Jules Autard pour le Twitch Prime. Dommage qu'il n'ait pas fait tout le 3B8 d'ailleurs, Maxime, pour tout le 3B4. Ah oui. Ah oui. Dès que tu as vu le KD7 et le KB6, de toute façon, tu as vu dans le dur. Ouais. Ça se passe comment, ta partie, là ? Oh, bah, il ne se passe pas grand-chose. J'ai laissé la paire de fous. J'ai le pion en E4. Je vais sans doute jouer un petit... Mais je n'ai pas trop envie de jouer B6. C'est ça, le problème. Dommage qu'au bout, demain, si Naka gagne, il gagne le... Ouais, je vais jouer B6, tant pis. Je vais jouer B6, je vais jouer FouH3 et sur B4, tant pis. Je reviendrai en B7, la pire case pour le cavalier. B7. Mais c'est important de jouer FouH3, donc... Et puis, j'ai du H5, H4. Attention. 4-2, 4-2, 4-2. 4-2, ça finit. C'est un B7. Oui, oui. Voilà. Donc, je remets le... Il a une double balle de match. Ouais. C'est raté. C'est raté, c'est... Il y a eu du FouH3 ou il y a eu quelque chose ? Je ne sais pas. Ah, tu as aidé à faire la série ? Non, je discute à. On a pris un petit... Alors, attendez, parce que la Dame qui arrive en C4, est-ce qu'elle menace quelque chose ? Absolument rien. Peut-être Dame C6, quand même. Je vais jouer Dame E7, alors, simplement. Et je pose des bonnes questions. Qu'est-ce que les pièces blanches font à l'aile d'âme ? Mais on veut faire le live stream du match de foot. La Dame des ailes, les gars. Ah ah ! On voit tout de suite un supporter de Leipzig. Oula, attendez, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, les amis. Je laisse Tour D4. On regarde que le... On peut pas y se passer de la scam ? Ah bah oui. Je peux pas faire. On va en plus. Voilà, Libye, grand supporter de Leipzig. Il a le maillot. Ah, il a la bière, la bière allemande. J'ai été obligé de découper le maillot de Memphis. Ah ! Le maillot lyonnais qui trônait. Mais je voulais acheter des canettes de Red Bull de partout, j'ai oublié. On y pensait ce matin au carrefour. Il m'a pas eu vraiment eu le temps. Alors, attendez, il faut que je m'applique un petit peu si je ne veux pas perdre cette partie. J'ai une grosse sérame. L'industrie. La grosse sérame en blanc, je ferais des points à 5. Il est fait cavalier pour un 5. Ah oui. Le cavalier un peu et elle qui est très jeune. Ah oui. Naturel. Roti Dovo qui demande si je vais être pour Munich demain, mais là, quand même. Ah bah oui, ça c'est certain. On est tous pour Munich. Ah non. Ah non. Ah bah quand même. Ah non. Je serais pour Munich demain et en finale, quoi qu'il arrive. Qui qu'il repasse ? Et quoi qu'il arrive, même si c'est Leipzig. Ah c'est vrai que c'est beau avoir joué Munich, je ne peux pas t'en vouloir. Et puis tes supporters Stéphanois. Alors bon, en tout cas, KF7, je vais attaquer ce pion G5. Mais en tout cas, oui, demain soir, supporters Lyonnais, Paris, pas Paris, enfin Paris, 3 buts d'écart, rien du tout, rien à voir. On est Lyonnais à la mort. On y croit à la mort. Même si ça s'annonce très très compliqué. J'avais de l'espoir. Contre City, j'ai parié sur Lyon. Là, c'est plus dur. C'est plus compliqué. Ok, pour le joueur français, donc là, je ramène le cahier en E5, je vais jouer G4, d'ailleurs pas sûr. Alors, on H1, bon, on va ramener une petite tour en G8, on menace du fou A8. Ah, on va jouer en tour A7, ça n'enferme toujours pas la dame. Ah, mais là, on prend juste le pion A5. On prend le pion A5. On calcule un coup de plus que Mazo. Oh non, 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 non. Non, balle, balle. Un micro vert ce soir, un micro vert. Tour E8, gagner la dame, mais il y a dame prend B8, patata. Et de tour, c'est se compliquer la vie pour rien. Alors que là, on peut prendre tous les pions, on peut tout prendre. On va d'ailleurs ramener la tour en A3 sur fou F5, fou G6. Bon, c'est bête de faire ça, mais je pense que ça marche. Fou F5, fou G6, fou E6, dame prend E6. Puis tour H3, fou F5, échec, et c'était mat. Un problème dans la position noire, le cavalier en E5, beaucoup plus proche. Ah, bah là, je gâche. Je suis en train de gâcher la position. Bah oui, c'est fait, c'est fait tout de suite. Je ne veux plus voir ça. J'ai complètement vendangé la position. Bon, même comme ça. Le pion, on le prend. Ah, le fou, on le prend. Et voilà, aux portes de la calife, le joueur. Le streamer. Ah, et le chèque est mat. Le chèque est mat. Le chèque est mat. Est-ce que tu as une micro chance de passer à 8 sur 10 ? Ah, 0, 0, 0. Je pense que je suis 12e. Ouais, 12e. Voilà, ce fut un plaisir. C'est bien. C'est bien.